Bonjour, je m'appelle Julie Quentin, je suis enseignante en troisième année à l'école Simone Desjardins. Cette année, dans le cadre d'une expérimentation d'une nouvelle plateforme de près de livres numériques, j'ai eu la chance de collaborer avec différentes personnes pour bâtir un projet en lien avec la lecture. Donc, il y a eu un partenariat avec la bibliothécaire du centre de service scolaire, avec une conseillère pédagogique disciplinaire ainsi qu'une conseillère pédagogique du récit. Le projet qu'on a bâti ensemble s'appelle Au-delà des perceptions. Avant même de commencer le projet, j'ai présenté à mes élèves un questionnaire. En fait, je voulais aller vérifier quelle est leur motivation à lire, quels sont leurs intérêts, leur engagement envers la lecture. Et puis, ce qui est intéressant, ce qui est sorti de ça, c'est que mes élèves ont beaucoup de plaisir à lire, ont des intérêts pour lire à différents moments, écouter la lecture aussi, mais très peu d'élèves sont intéressés au texte courant. Dans la vie de tous les jours, on lit beaucoup plus de textes courants que de textes littéraires. Donc, j'ai choisi d'aborder ce volet-là avec mes élèves. Et en fait, ce que je souhaitais, c'est de les amener à transformer leurs pensées, changer leur perception à propos des animaux qui leur font peur. On s'est inspiré de la collection des livres d'Élise Gravel, en fait la collection qui s'appelle « Les petits dégoûtants ». Il y a 11 livres différents et chacune des équipes de ma classe s'est choisie un petit dégoûtant et puis a été faire des découvertes sur cet animal-là. La première activité préalable à vivre en classe avec les élèves, évidemment, c'est d'apprendre à se connecter sur la plateforme Biblius. Donc, dans le contexte de mon école, puisqu'il y a une tablette partagée pour deux élèves, alors en équipe, ils ont dû apprendre à se connecter à Internet, passer par Mosaïque Portail pour ensuite se connecter sur la plateforme Biblius. Il faut aussi penser à se déconnecter à la fin. Donc, j'ai eu besoin de faire un entraînement quand même assez fréquent pour que ça devienne une habitude chez les élèves de le faire par eux-mêmes. Pour un premier contact avec la plateforme Biblius, en fait, j'ai fait une lecture interactive avec un album que j'ai trouvé qui s'appelle « La mouette aux croustilles ». Donc, déjà là, on a vu un aspect positif d'utiliser Biblius, puisque j'ai pu le projeter sur mon écran TNI, ce qui fait que mes élèves ont pu voir le livre en grand format et percevoir tous les petits détails dans les illustrations de cet album-là. Donc, à la suite, mes élèves ont été invités à aller explorer la plateforme. Alors, en se connectant en équipe de deux, ils ont été voir comment la plateforme Biblius est organisée, comment est-ce qu'on fait des recherches, qu'on peut consulter les livres dans les rayons, et voir toutes les informations qui sont disponibles pour faire un bon choix de lecture pour eux. Sous-titrage ST' 501